Chères autunnoises, chers autunnois, en ce début d'année 2022, je souhaitais vous adresser à toutes et à tous tous mes voeux pour cette nouvelle année. 2021 a été comme 2020, une année compliquée, et la situation sanitaire, en cette fin d'année et ce début d'année 2022, nous oblige à faire cette cérémonie de voeux de manière dématérialisée. Également parce que l'Hexagone, notre salle de l'Hexagone, est actuellement utilisée comme vaccinodrome avec en ce moment la troisième dose, la vaccination des enfants et puis encore des premières vaccinations. Et je vous encourage à vous faire vacciner et à prendre cette dose de rappel. J'en profite pour adresser mes sincères remerciements pour l'ensemble du personnel municipal, évidemment, mais en particulier cette année pour le personnel du centre de vaccination municipal intercommunal, les médecins, les infirmiers, infirmières, ainsi que les pompiers qui ont permis l'installation de ce centre. Il perdurera le temps qu'il faudra et j'espère que nous pourrons vite retrouver nos événements et nos festivités habituelles dans cette salle tant appréciée de l'ensemble des autres humains. Les questions de santé seront inévitablement à l'agenda des prochains mois. D'une part avec la situation sanitaire et la lutte contre le Covid-19, mais également avec ce besoin d'offres de soins, d'offres de services de santé qui est grandissant et pour lequel nous sommes pleinement mobilisés, l'ensemble des élus de la ville et des différents échelons de collectivité. Nous faisons face au départ à la retraite des baby-boomers, qui sont aujourd'hui des papy-boomers, des médecins qui prennent une retraite méritée et qui sont remplacés à un rythme plus faible par de nouveaux médecins. Cette lutte pour avoir des médecins, pour l'installation de jeunes médecins, pour l'installation de médecins venus d'autres territoires ou d'autres pays, nous la menons et nous continuerons à la mener en cette année 2022. C'est pour cela d'ailleurs, vous l'avez vu récemment, que j'ai fait rénover l'ancien EHPAD qui n'était plus aux normes d'EHPAD, qui est tout à fait aux normes pour accueillir un internat de jeunes médecins et donc offrir de très bonnes conditions pour accueillir des internes qui seront demain les futurs médecins. Nous avons des internes, nous aurons demain également des kinés qui nous manquent et qui seront hébergés dans cet endroit. C'est aussi pour cela que j'ai recruté avec mes collègues maires de Chalon et de Monceau un nouveau directeur du groupement hospitalier de territoire pour impulser une nouvelle dynamique sur notre hôpital, offrir davantage de possibilités de prise en charge pour les personnes âgées, que ce soit sur du long séjour, sur du court séjour, sur de l'hospitalisation de jour, voire sur une équipe mobile qui ira au-devant des patients, ce que nous souhaitons mettre en œuvre, tout en confortant notre offre avec des chambres rénovées, avec la construction sur le site de la clinique qui vient d'être reprise par un groupe, le groupe Vivalto, qui croit en l'avenir de la santé en eau tunois et qui construira et qui mettra à disposition des lits de SSR sur le site de l'hôpital clinique. L'offre de soins se développe également par des projets importants de maisons de santé. Les travaux vont commencer très prochainement en centre-ville pour permettre d'avoir à la fois une pharmacie, une grande pharmacie qui puisse être de garde comme c'est le cas actuellement d'ailleurs, grâce au ministre de la Santé avec des pharmacies qui peuvent ouvrir le dimanche. Je souhaite que les pharmacies à Autun puissent être en permanence disponibles. On travaillera en ce sens pour avoir toujours une pharmacie de garde à Autun, mais également des médecins et les médecins du centre de santé départemental qui sont aujourd'hui à Saint-Ordoche qui vont s'installer en centre-ville avec de nouveaux médecins attendus début 2022 et puis d'autres professionnels de santé existants ou à venir. Ce projet, comme notre dynamique de santé, attire des professionnels et nous travaillons en particulier avec les associations de praticiens sur Autun mais aussi sur le Morvan parce que notre ville d'Autun, c'est également le pôle ressources et le centre qui attire pour leur santé beaucoup d'Autunois mais aussi de Morvan-Dioux et de Bourguignon sur notre territoire d'assez loin. Ce travail sur la santé que je mène d'ailleurs avec mon collègue maire d'Epinac que je souhaite saluer le docteur Jean-François Nicolas. Nous allons le poursuivre, de même que nous allons poursuivre un certain nombre de projets structurants, vous les connaissez, en centre-ville cette maison de santé qui nécessitera le déménagement temporaire de la poste à Saint-Pantaléon pendant six mois mais la poste, dès la fin de l'année 2022, réintégrera des locaux neufs, accessibles et modernes en centre-ville sur la place du Champ de Mars et notre centre-ville qui continue de se développer grâce au programme Action Coeur de Ville avec la création de nouveaux logements, des investisseurs qui reprennent des commerces et puis notre politique d'aménagement de l'espace public qui se poursuit, la place de gain dont les travaux ont été arrêtés pour les fêtes pour permettre aux clients des commerçants de se garer sera terminée à la fin du printemps avec des plantations, avec des bornes de recharge pour véhicules électriques, avec une place qui sera vraiment très agréable et puis nous continuerons également à rénover notamment le quartier Marchaud avec le boulevard Loro où l'enfouissement sera réalisé, l'enfouissement des lignes électriques, la rue de la Croix-Blanche dans laquelle nous avons fait les réseaux qui sera également reprises et puis sans oublier le quartier de Saint-Pantéléon avec la rue des Dremaux, la rue Max-Poulot, un certain nombre de voiries qui seront donc au cœur de nos travaux cette année. Nous bénéficierons également à plein du plan de relance du gouvernement pour réaliser nos grands chantiers, mais également donner du travail aux entreprises et aux salariés autunois. Ces grands chantiers, c'est la réhabilitation de l'ancien CFA, c'est le musée Rollin dont les études progressent et nous continuons d'avancer, mais c'est également d'autres chantiers que nous faisons financer et pour lesquels l'investissement est abondé par ces subventions de l'État. Nous allons donc continuer notre programme municipal cette année en espérant qu'il ne soit pas trop perturbé par le Covid et la situation sanitaire, mais nous avons lancé au dernier conseil municipal de décembre le renouvellement d'un certain nombre de services publics structurants, la SPA qui va mieux, et je souhaite saluer l'ensemble des bénévoles de la SPA, ainsi que les donateurs, la fourrière automobile qui sera renouvelée, nous verrons, mais nous souhaitons si possible que cette fourrière soit à Autun pour simplifier la vie des autunois, nous verrons l'ensemble des offres qui seront remises, et puis un certain nombre de services publics qui vont continuer à progresser, à s'améliorer. Je citerai par exemple le système de collecte, de traitement et de ramassage des déchets. Nous allons entrer, et vous le savez, dans une ère du zéro déchet, zéro gaspillage. Le compostage collectif se développe et se déploiera sur d'autres quartiers. Il a commencé dans les hauts quartiers. Il sera progressivement obligatoire pour les personnes qui habitent dans des appartements et pour les autres qui devront composter dans leur jardin également. Le compostage collectif, le tri qui va changer, vous allez voir des poubelles jaunes apparaître et un geste de tri qui sera plus simple. On pourra mettre tous les emballages, papier, carton, pot de yaourt, plastique, dans la même poubelle. Et puis également, l'investissement que nous portons avec les maires de nombreuses communes de l'ouest du département, de création enfin, enfin, d'une usine qui pourra valoriser nos déchets au lieu de les enfouir, ce qui est un scandale écologique, et qui pourra les traiter. Ça, c'est un grand chantier. Et ce seront également des millions d'investissements pour des entreprises autunnoises. mais l'implication de chacun et chacune d'entre nous. L'enjeu écologique sera également très présent. J'en terminerai par là. Revenant de la conférence internationale de la COP26 de Glasgow, qui a été mitigée, mais au cours de laquelle un certain nombre d'avancées sont apparues, il faut maintenant accélérer pour que, dès 2030, c'est-à-dire demain, nous réduisions significativement de plus de la moitié nos émissions de CO2. Et donc, nous allons progresser sur l'éclairage public, en lien avec le parc naturel régional du Morvan et sa charte du ciel étoilé, réserve internationale de ciel étoilé, mais aussi sur notre flotte de véhicules, aujourd'hui géolocalisée, qui nous permet d'optimiser notre flotte de véhicules, demain, de plus en plus électrique. Et puis, sur l'ensemble de nos consommations énergétiques, l'ensemble de nos comportements, ce sont des économies, et c'est également une responsabilité vis-à-vis du changement climatique et des événements extrêmes qui nous ont touchés en 2021. On se souvient de cet orage éclair et qui peuvent également nous toucher avec des pluies abondantes ou des événements très secs. Nous travaillons pour lutter contre ce changement climatique et nous adapter aussi à la nouvelle donne qui arrive. Les travaux sont en train d'être terminés pour relier Autun à Montelon en eau et apporter aux derniers habitants d'Autun l'eau potable. Et je le dis également pour nos habitants. Nous avons raccordé certains habitants au niveau de la chicole à l'eau potable et à l'assainissement cette année. Pour d'autres habitants du côté d'Ornay, Bois-le-Duc, sur la commune d'Autun, ils auront la fibre avant d'avoir l'eau potable. Et l'objectif sur le mandat reste de continuer à amener l'eau potable à tous les habitants pour offrir aux Autunois les services publics qu'ils méritent également sur ces services vitaux que sont l'eau potable et la distribution publique d'eau du robinet. Voilà les chantiers qui nous attendent et que nous poursuivrons avec une équipe municipale soudée, dynamique et volontariste, avec des services municipaux également dans l'action et puis avec une espérance de continuer sur cette progression, de continuer à développer la ville. Certains signes sont très encourageants. J'ai parlé de l'hôpital en introduction, je conclurai avec l'hôpital. À l'heure où je parle, et ce message est enregistré fin décembre, notre maternité est en train de dépasser le nombre d'accouchements de l'an dernier. Je crois qu'on attendra les chiffres définitifs. C'est une des seules maternités de France où le nombre de naissances a progressé en 2021 par rapport à 2020, ce qui montre que notre territoire est attractif. Nous attendrons les chiffres du recensement qui arrivent si des gens viennent frapper à votre porte et qu'ils sont agents recenseurs. Faites-leur bon accueil. Nous attendons de voir également les Parisiens, Marseillais ou autres Lyonnais qui sont installés pendant le confinement. En tout cas, il y a eu plus d'enfants. Ces enfants qui s'appellent Thaïs, Maël, Adixia ou Alexandra pour un cas que je connais plus particulièrement, qui font honneur à notre ville. Je salue l'ensemble des nouveaux parents qui sont passés par la maternité d'Autun. Et je souhaite sur cette année 2022 que ce message d'espoir qui est celui d'une maternité forte dans un hôpital fort avec des familles heureuses puisse continuer à se répandre et se développer. Bonne année 2022 à chacun et chacune d'entre vous. Vous pouvez compter sur nous pour continuer notre mission cette année.